Être un fan, notre joueur français vient de gagner la Tactician Cup, donc c'est la première grosse compétition européenne, il y en a 3 pour amener au World, donc c'est dans tout circuit e-sportif de joueurs de Teamfight Tactics. Dans cette vidéo, on va analyser une partie qu'il a fait lors de la journée 2 de la Tactician Cup, cette partie, je sais juste qu'il a fait un top 1, je n'en sais rien de plus, donc je vais découvrir avec toi, on va analyser et voir les différents choix qui l'ont amené à faire ce top 1, et c'est parti. On arrive dans la partie, donc il a une enclume à objet complet, donc c'est le portail, le portail qui te donne un objet complet dans l'enclume. En termes de composants, il a une armure, un gantelet de crit et un arc, donc ça laisse supposer que tu peux faire soit un Statefast, soit un Last Whisper, si tu dois ce terme, Last Whisper, c'est les compos AD, AD, Kari, Centrique, donc ça va être Kalista, Varus, Ashera, c'est un peu les 3 options que tu peux avoir si tu parles là-dessus, où ça peut te donner une première direction, concernant ces unités, il n'a aucun T2, ce qu'il a, c'est 3 portails ici, 2 popis ici, un homme-sylla, 2 haches, un loup et un robot, et on va voir le choix de ces augmentes. Ce n'est pas évident ce start non plus, en vrai, ce n'est pas le meilleur start. Mon garde royale s'est éclaté, donc ça ne sera jamais ça, l'objet de soutien, c'est bien quand tu veux faire une win streak, mais je trouve que c'est un peu peu quand tu n'as pas de T2, et que tu n'es pas sûr de pouvoir gagner vraiment le stage 2. Et droite, c'est souvent très très fort, sauf sur les maps qui donnent beaucoup d'objets, comme Scuttle Puddle et Crab Rave, là ça donne un objet, vu qu'il a une enclume, mais c'est à peu près tout, et ça va lui permettre de beaucoup plus rapidement atteindre le 3 items sur un personnage, et 3 items sur un personnage, c'est beaucoup beaucoup plus fort que de mettre un item à part, enfin tu sais, c'est des multiplicatifs, si tu as de l'attaque speed en plus, alors que tu as de l'AD supplémentaire, c'est beaucoup plus fort, donc grosso modo, l'item économie sur TFT, c'est que tu fais un personnage 3 items, un personnage 3 items, un personnage 3 items, parce que chaque objet va améliorer les autres jeux blés avec lui-même, et c'est super super important comme règle, donc c'est un bon choix, les items sont très forts sur 7, tu reçois très peu d'items de sources externes, sauf évidemment via la map, mais là la map ne lui donne qu'un objet. Donc là il a le choix entre armure, c'est jamais armure, ensuite s'il a baguette ou arc, ça va le commit vraiment dans une direction, le problème de baguette, c'est que les items qui te donnent de la paix, si tu n'as pas de générateur de ressources, de shojin et tout, c'est vraiment... c'est pas dingue, tu vois, en général les items d'ap, c'est bien, l'équateur abandon et tout, mais quand tu as déjà des shojin, des blue buffs, des trucs qui vont générer de la mana sur tes unités, c'est la base, mais là du coup c'est un peu galère, et l'arc c'est bien dans à peu près toutes les situations, donc c'est l'arc quoi. Ce qui lui permet de faire un raid buff, je vais lui faire un last whisper, là on peut voir qu'il a une hache, 2 également, donc il va la jouer, et là ce qui est important du coup, c'est qu'il va essayer de faire le plus gros board possible, parce qu'il a une augmente de board, vu que tes objets, ça augmente ton board, donc généralement quand tu joues une augmente de board, tu as envie de... tu peux très bien open, garder les composants et faire une compo plus tard, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, si tu peux jouer strong board, tu vas essayer de jouer strong board, et donc c'est des items qui vont quand même relativement bien sur hache, donc il peut très bien faire un raid buff, et après faire un last whisper, ou faire un last whisper, et après faire un raid buff, ça dépend s'il a envie de slam... oh putain, il a ouvert l'enclume là, il a ouvert l'enclume, vous n'avez pas attendu là-dessus, ok attends, du coup il a fait 3 portails avec la hache, qui est sûrement son meilleur board ici, I guess, il a décidé de slam raid buff, mais je pense qu'il fera last whisper après, et là du coup, c'est le choix, Sterak c'est bien si tu vas jouer une compo avec Fiora dedans, donc ça peut être tout ce qui est Kalista par exemple, Kalista c'est vachement bien avec ça dedans, Giant Slayer c'est bien, mais plutôt en late game, là du coup tu ne vas pas l'utiliser avant le moment, donc voilà, Manteau de la nuit c'est pareil, c'est bien sur des Fiora et tout ça en late game, mais en early, tu as plutôt envie de faire du front to back, si tu slimes tes items derrière, Breeze Guard c'est pareil, c'est un bon item dans la méta, mais... il n'y en a pas forcément, mais c'est cliquable honnêtement, et Warmog ça lui permet du coup d'avoir des items sur sa front lane, et d'avoir le meilleur board à l'instant T, parce que Warmog est un très fort item en early, vu que les stats sont... stats d'HP etc, donc c'est fort quoi. Donc il décide de slam sur son Kassadin, mais le truc c'est que là il est sur un Wukong 3 items, donc il va perdre, Wukong 3 items, il ne va pas mourir clairement, il va recevoir de nouveau un arc, là il a récupéré un Ekarim, donc il peut faire un 3 multi-striker, vu que son unité up c'est Ashe, il passe en 3 multi-striker, il va slam le Last Whisper sur la Ashe, il est également en Kassadin dans ses rolls, bon c'est quasiment sûr qu'il va aller prendre le Kassadin, voilà il prend le Kassadin. Il gagne ce round, ouais. Ensuite là, il n'a rien dans les shops, donc il va sûrement juste faire le palier en vendant des unités. Là ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il passe qu'à 9 gold s'il ne fait pas ce swap-là, de Jays vers Kassadin quoi. Là au moins, il peut vendre tout son board, et qu'il gagne ou qu'il perde, il est sûr de pouvoir faire le palier. D'ailleurs il va faire le palier tout de suite, sans se prendre la tête. Il n'attend pas de voir s'il gagne ou pas, au pire il rachèterait une unité, mais du coup il ne garde pas le Jays au cas où. Donc là on arrive au carousel, il est assez bien dans les piques, il va aller chercher probablement une Ginsu, c'est logique, parce que là il a re-récupéré un arc, et comme ça ça lui permet de faire le troisième item de sa hache, grâce à ce composant au carousel, donc c'est vraiment pas mal. Et comme dit un item économie, il y a plus tard d'items sur le même personnage, plus t'effort, donc là le fait d'avoir 3 items sur un personnage qui est T2 en early, et avoir activé sa synergie principale, ici multi-striker c'est extrêmement fort, extrêmement fort, je l'ai vraiment des gros gros boards pour le battre, ça c'est pas un mauvais board, il y a un Galio 2, il y a une Zoé 2, elle a 2 items, mais c'est pas 2 items dingues sur Zoé, et Galio il a pas d'items, et là tu peux voir, ouais ça hache, elle dépote. Hache c'est vraiment pas un mauvais perso de transition, en early, c'est vraiment pas un mauvais perso hache. Ok du coup il a gagné, ici, du coup il va devoir commencer à considérer ses plans de jeu, à se dire ok qu'est-ce que je vais faire avec ça, il a grosso modo, 4 options, il y a soit, tu t'appelles être infâme, et tu fais un, apparemment, un pyro, un pyro Kalista, sans spad pyro, sans spad frost, ça c'est du spécial infâme, parce que, normalement tu joues à russe, que si t'as des spad pyro ou frost, mais, les options classiques, c'est Kalista ici, le problème de Kalista, c'est que généralement, tu la joues en préserveur, et t'as l'item faillé en plus, ce qui veut dire que, sur Kalista, t'as pas spécialement envie d'avoir, 3 items, généralement t'as 2 items, et tu joues l'item faillé, et du coup le troisième item, et t'as un peu un dead item, tu peux jouer la Swiss Per, par exemple sur Piora, et jouer les deux autres, sur Kalista, ou vice versa, et c'est un peu le souci, au niveau de cette compo, du fait d'avoir 3 items, mais bon, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même, complètement une option, largement envisageable, de partir sur une Kalista préserveur, plus tard, il peut également jouer, H, Reroll, le problème de H, Reroll, c'est qu'il faut, en deuxième augmente, l'augmente, Presley Attack, Multi-Striker, pour vraiment considérer, l'angle, de jouer le Reroll H, et il a déjà, aussi un peu dépensé d'XP, pour push les levels, et généralement, quand tu re-rolls H, t'as pas envie, d'avoir déjà push les levels, parce que c'est une compo, qui se re-roll au niveau 5, et donc, c'est déjà un peu galère, ce plan de jeu là, et sinon, bah ouais, tu peux très bien, si t'as un plus un Pyro, là t'es bien, même si, voilà, du coup, non, il n'y a pas de même si, ça reste des bons items, que tu peux mettre, sur Smolder, ou sur Kalista, voilà, en gros, là, ces deux options, c'est Kalista, Preserver, et c'est, et c'est un Pyro, quoi, à peu près, à partir de ces items là, c'est un peu les deux grosses options, qui me viennent en tête, quoi, ça pourrait également, être un stuff Jinx, et il pourrait également, angle Jinx, le truc, c'est qu'on a vu, qu'il y a déjà un Wukong, dans le lobby, avec des bons items, donc Jinx, sans pouvoir jouer Wukong, c'est vraiment galère, on va se remettre sur les augmentes, c'est pour ça que j'avais éliminé, aussi, le Hunter, parce qu'il y a un Wukong, dans le lobby, il est d'augmentes nul, fort ça, lui, alors, le 1, c'est une des meilleures augmentes, du jeu, sur 14.16, donc il a de grandes chances, de cliquer dessus, 2, c'est pas dingue, et 3, c'est bien, mais, il a déjà, l'objet de la map, et il a déjà également, des composants, via sa première augmente, donc le fait d'avoir une autre augmente d'objet, perd un peu en valeur, alors que le 1 est trop fort, par contre, le 3, ça se considère les 2 en 1, il a été vraiment vite à ne pas cliquer dessus, mais, à partir du moment où tu as slamé une gain sous, le fait d'avoir cet augmente de bord, qui te donne énormément d'HP, sur toute ton équipe, et tout, c'est trop fort, et grosso modo, c'est un peu un insta-click, ce qu'il augmente, donc je comprends, et c'est très probablement le meilleur choix, qu'il pouvait faire ici. En fait, le truc, c'est que la valeur numéraire de l'augmente, sur 14.16, est tellement haute, que c'est value, et quand tu as un stuff, comme il a sur sa hache, tu prends beaucoup plus partie du fait d'avoir des combats longs, et pour avoir des combats longs, il faut des unités tankies, donc, voilà, c'est une excellente augmente pour faire des bons résultats, quoi. Donc là, il est contre un mort de 2, donc il se fait déchirer, ah ouais, contre un mort de 2, est-ce qu'il va roll, est-ce qu'il va essayer de stab son board, non, il a 40 gold niveau 6, il ne va rien faire ici, on est avec un, il fait rien, sort, c'est normal, il prend un vega 1, vega c'est nul, donc il va gagner, là, il va chercher des items, comment j'imagine, genre le Nasus, il aimerait bien, mais il n'aura jamais le na... Excusez-moi, ils ont l'étude de Nasus, incroyable, bon bah ok, bah il a le Nasus du coup, il est en ce français, c'est fort Nasus en plus, c'est très très fort Nasus, et il a également son Akali qui est passé 2, donc il va pouvoir commencer à rentrer Pyro, vu qu'il a l'air de vouloir jouer Pyro, après quoi qu'il arrive, tu rentres ces unités là, dans le board Kalista Preserveur également, donc je me base sur le planner qu'on a vu qu'il a mis, mais voilà, et donc dans cette compo, en théorie tu ne joues pas et Karim, mais tu joues Kalista Preserveur, tu joues Jax, et du coup dans ce cas là, tu peux rentrer le Zidéan, et ça te permet d'avoir le Preserveur, grâce à Zidéan, grâce à Arkan, qui va te donner également l'item de Kalista, mais pour l'instant là, ce mon board le plus fort, c'est clairement ça, et du coup il a pu transister sur Nasus, il a pu faire 3 gros items tank sur Nasus, ah là il est bien, ah il est bien, parce qu'en fait, encore une fois, la Getsu est vraiment value par l'augment, par le fait qu'il a, et là il a également fait une chose qui est très bien, c'est qu'il a 3 items front sur un même personnage, qui sont 3 items qui synergisent ensemble, c'est peut-être pas les meilleurs 3 items front, mais c'est quand même 3 bon, enfin c'est 3 items front, et c'est pareil, il a 3 items sur son carry AD, qui est T2, et ça prend, bah c'est Nasus, Nasus c'est le meilleur tank de 14-16, en tout cas 4 cost, donc c'est complètement logique, du coup il a mis la crône sur Lydia, je sais pas trop sur qui elle ira cette crône, mais on verra bien, et là du coup il a quand même un board fort, il a un board vraiment fort, du coup il joue là Winstreet, il joue strongboard, ce qui fait qu'il a pas une économie de port, tu vois par exemple on est au 3-7, il est au 6 à 60 gold, c'est pas, il est pas, il a pas une énorme économie, ce qui te fait très régulièrement au 3-7, c'est d'être au niveau 7 à 50 gold, mais bon c'est pas grave, là c'était pas non plus une map qui donne beaucoup de ressources, donc c'est pas déconnant, et il a save beaucoup de HP, il a des bons systèmes, il commence à avoir une bonne compo, il a des vega, évidemment il va les vendre, donc là la question c'est, à quel moment est-ce qu'il parle de, il en a que c'est vrai, après il peut également, oui il y a une gueule, frost, mais c'est pas de frost quoi la question, ah ouais du coup il peut direct rentrer le, c'est trop fort ça, là il peut rentrer du coup, Arcana, et Xerath, ce qui va faire qu'il aura les charmes de Xerath, toute la partie, ce qui est Xerath au 7, donc ça il faut pas qu'il bouge le Xerath, les charmes de Xerath sont beaucoup trop forts, t'arrives en Xerath au 7, c'est incroyable quoi, donc là en gros ce qu'il va vouloir faire, c'est remplacer le staff de H par Kalista, quand il touchera Kalista, il est au niveau 7 à 50 gold, et là très probablement, ce qu'il va devoir faire, c'est roll au 4-5, passer au niveau 8 au 4-5, et roll à ce moment là, normalement c'est ce qu'il est censé faire ici, on verra, donc là il va gagner ce fight, tac tac tac, là, pardon, l'augmente, 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 alors la 1 elle est buggée, elle donne pas les montants qu'elle devrait, donc c'est pas incroyable, la 3 est très bien, elle est excellente la 3, elle a vraiment une bonne augmente, et la 2, le truc c'est qu'il va rien faire, de plus d'un autre arc, il a rien à en faire ici, et l'attaque speed c'est pas, bon c'est bien même là, 2 c'est, ah non c'est pas dingue dans cette convo, parce que par exemple tu vois ton carry c'est Kadista, Kadista, en fait t'as personne qui va booster ta Kadista, c'est pas comme si t'es 25 cast, si tu peux la coller à côté Xerat, et value ça, c'est envisageable, 2 c'est envisageable, 3 c'est bien, 3 ça me paraît de bien me rechoir, en plus il n'y a pas une énorme économie, et 1 c'est pas ça, parce que c'est bugué, et là les duplicateurs c'est jamais ça non plus, donc il va prendre 3, ça lui fait de l'économie, ça lui fait un item support, les items support sont bien dans la compo, il a Night Vow, c'est pas forcément le meilleur item que tu veux, mais bon c'est ok, au pire tu le mets sur des Warriors en front, ou comme ça, et au pire ça fait de l'Omnivamp, et Asus il tape quand même fort, donc il bénéficie beaucoup de l'Omnivamp, il rend des gros dégâts, ne serait-ce quand il se transforme, et après sur ses buveuses, donc là on a dit, il est censé passer niveau 8 au 4-5, on verra si c'est ce qu'il fait, normalement il économise son argent, et au 4-5 il passera au niveau suivant, c'est ce qu'il a l'air, ouah pop pop, attend, à titre de compte de la fin, il a changé d'avis, ah d'accord, il pêche juste pour rentrer Rise, donc là il vient de perdre 3 paliers, pour rentrer Rise, pour rentrer, Scolar sur Harry, je t'ai dit infâme, j'arrive pas à comprendre, il est tellement non conventionnel, c'est incroyable, je ne comprends pas, je ne comprends pas pour qu'il fait ça, tu me dis pas qu'il gagne pour Rise, quand même non, c'est une dingue ici, il gagne grâce à Rise, mais non il va pas gagner grâce à Rise, mais non il va pas gagner grâce à Rise, je n'ai pas l'explication, ne demande pas, ne demande pas, je ne serai pas de dur, en tout cas c'est ce qu'il a décidé de faire, de toute façon là il va prendre des Vegars, j'imagine il est gardé pour 10 ailleurs joueurs, Vegars dans le lobby, ah il a touché Kale Star, il a eu natural ou il a roll, attend, il était à 30, 33, donc il va faire 33, il va roll une fois Kale Star, à 33 gold, ah ouais, et il a également eu son Varus, il va rentrer parce que ça lui rajoute des Pyro dans son équipe, même si son carry principal de sa compo n'est pas Pyro, du coup il va peu exécuter les gens, en gros cette compo là elle est ultra bien, quand tu as le plus un Pyro, et que tu peux mettre une Spad Pyro sur Kale Star, mais normalement tu ne joues pas cette compo là, tu ne joues pas un 4 Pyro sans la Spad Pyro, et encore plus si ton carry n'est pas un Pyro, mais normalement, ça me fait penser à quoi, je ne sais pas si tu suis genre le MMA, ça me fait penser aux mecs genre, les Drifus du Plessis, les mecs comme ça, qui sont complètement non conventionnels, mais qui sont champions, c'est absolument pas conventionnel ce qu'il fait, mais c'est le champion quoi, c'est, 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 résultat, d'après les derniers résultats, c'est le meilleur joueur européen, si on se base sur ça, si on se base sur le dernier résultat de la Tactician Cup, je ne pense pas que ça suffise à définir qui est le meilleur joueur européen, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même un énorme résultat, un achievement que peu, peu de gens ont réussi à faire, donc il a un deuxième Zerat là, ah ok, encore une fois c'est très très fort, on va avoir le Arcana, le Zerat sur le bord, ça lui donne des gros charmes, en plus là, du coup il peut utiliser le, le Arcane sur Ekarim, ce qu'il a fait là, ce qui est très très fort, parce que du coup ça fait de la réduction de dégâts à toute l'équipe, de l'AD, ce qui est très value sur un carry AD qui est blindé d'Attack Speed, et on peut voir que le Red Buff du coup il a décidé de le mettre sur Varus, et de bien mettre l'item play sur Kalista, donc c'est logique, et il gagne quand même ses rounds, après en vrai, en face il n'y a pas des gros bornes, je ne sais pas comment il peut être à 10 gold avec un bornes aussi faible pour DJ Kid, mais il est mort, et là en face, sur un bornes multi-striker, c'est pareil, Kalista 1, Fiora 1, Briar 1, il devrait gagner, après il a vraiment une énorme augmente de bornes, le Giant and Mighty c'est un délire, c'est vraiment un délire, c'est tout le monde, donc là on arrive en 5-1, là j'imagine que maintenant qu'il est à 5, là il a plusieurs options, c'est soit il se dit, bah ok je suis à 75 HP, je suis bien en HP, j'ai refait de la tune avec le PVE, je vais push 9, ce qui est probablement le meilleur choix qu'il puisse faire, soit, attends, comment il a eu sa Kalista 2 ? Il a eu comment ? Non mais il a eu comment ? Alors on arrive, on arrive au PE, il a une Kalista naturelle dans le shop, ok, il a une Kalista naturelle là, et la deuxième, il a eu comment la deuxième, la deuxième naturelle aussi, ah mais excuse nous, ah il a même pas besoin de rôle, ben là du coup 73 gold, il va niveau 9, normalement, il a un rôle, mais je comprends rien, je te jure, je comprends rien ce qu'il fait, là il a 75 HP, 73 gold, il va niveau 9, il claque pas des relances, il vient de passer son carré de star, il est une des normes de commande de board, il fait un GS sur, sur Xerath, ok pourquoi pas, attends attends, il rôle là, je le fais vient de commencer, ah il a cliqué le charme, il a cliqué le charme, et du coup il a acheté les unités dans le charme, d'accord ok, à rigueur le charme ça se comprend, parce qu'en plus il peut bénéficier de, du bonus Xerath de dégâts bruts, même si sur cette compo c'est pas dingue, puisque tu bases sur l'auto 8, et que ça coûte quand même très cher ce charme, mais ça t'empêche de se passer au niveau 9, donc pour moi c'est pas un play à faire, ça aurait été un play si t'as vraiment besoin d'acheter les charmes, pour value le Xerath, mais Xerath c'est que les dégâts des compétences, qui le rend en dégâts bruts, et là c'est une compo auto 8 qu'il a, donc ça me parait pas si valuable, sachant que ces 4 costs, oui il en a besoin, mais ça coûte cher quand même le 4 à 4, et du coup ça retarde son niveau 9, donc j'aurais tendance à valuer l'économie ici, mais j'aurais pas fait ça, mais bon, moi j'ai pas gagné de Tecticine Cup, ok, c'est une barrière morte, il a eu un charme de Xerath, oh, tu vois c'est ça qui est trop fort dans les charmes de Xerath, ça tu vois, ça coûte 36 d'or, et ça va lui donner 48 gold, donc il gagne 12 d'or, elle a juste cliqué à droite là, 12 d'or gratos, c'est le coup d'un dragon quoi, et en plus, ça lui permet de faire ses unités, son Varus, son Rakan, son Nagus, non c'est vrai, c'est trop trop fort, déjà tu gagnes de l'économie purement, mais en plus c'est d'une des unités quoi, donc enfin, bon là du coup il va vers le niveau 9, qui cap son bord de façon, et pour cap et le bord là, il faut le Xerath 2, il faut le niveau 9, il faut, là c'est pas de pyro, c'est ça si il y avait une spade pyro, il la toucherait pas, donc, et il reprend une war mug, c'est un très bon item, un très bon item, sur ce set, et là il passe, il passe quasiment au niveau 9, Attends, oui, il achète ses champions, attends, mais c'est pas possible, mais qui est ce qu'il fait, il est bourré, je comprends rien, alors attends, tu vas me dire, attends, redécorce, c'est pas, mais comment c'est possible, il a 60 d'or, il XP, mais il se met pas niveau 9, il reste niveau 8, et il roll, mais c'est pas possible, c'est pas possible, on se voit que deux mois là, mais il avait pas vu qu'il était pas resté niveau 9, et c'est rarement, ah ouais, il me touche bien là-dessus, par contre, ah ouais, il avait pas fait gaffe, qu'il était pas assez niveau 9, ah ouais, c'est rarement le roi infâme, alors Milio, 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 c'est une bonne unité Milio, mais, il a le scolar, via, Harry, le problème c'est que t'as le 3 fait et tout, et le problème de Milio, c'est que, ah si, il a battu en gros bord, il aurait pas patch 9, il le battait pas, c'est patch 9, ouais, je disais le problème de Milio, c'est que, sans attack speed, sur ce patch, il démarre à 30, il est à 130 de mana, donc il faut 10 autoït, c'est long ou 10 autoït, avant de caster, du coup, quand t'as pas d'item de génération de mana, et pas d'attaque speed, le perso, il est un peu, il est pas vide, mais pas loin, tu vois, toi, par exemple, on va regarder le timer du fight, on va voir à quel moment, il commence à faire son premier cast, Milio, mais ça va être long, on a 20, on démarre à 30 secondes, chaque combat, on va le démarre à 30 secondes, on va mettre en pause, quand il lance son premier cast, voilà, regarde ce qui reste dans le bord d'en face, on est à 13 secondes de fight, pour faire le premier cast de Milio, et encore, il y a l'animation, il donne les items, et là, 14 secondes, oh, il met de la stite, ok, il a mis de la stite, ça va, c'est le problème de Milio, c'est ça, c'est que, il n'a pas d'objet, en tout cas, sur 14.16, 14.17, il gagne 20 de mana, au total, puisqu'il en perd 10, il en gagne 10, donc ça sera un peu moins le cas, et ça viendra au moins, 2-3 secondes avant, donc ça sera déjà plus intéressant, mais, ouais, c'est un peu le problème de Milio, il lui faut, il gagne sous, des trucs d'attaque speed, ou j'en sais rien, des shojin, des malamudes, malamudes, je ne crois pas que ce soit dingue d'ailleurs, en tout cas, il a besoin d'attaque speed, pour avoir de la mana, il faut de la mana, je ne sais rien, sur ce personnage, donc là, on a fini le PVE, en cette manche, prochain champion, vous achetez gratuit, moi, qu'Edgar, quel doggle il prend, là, il veut mettre un item, vaut sur Time Can, je sais bien, mais il y a mieux, je pense, le spell crit sur Xerath, c'est mieux, il y a des bas, il y a des bas, ah, il complète pas Xerath, et il stuff Varus, maintenant que Varus est deux, ok, moi, j'aurais systématiquement, fini un 3 items, sur un personnage, sur le Tam, ou sur le Xerath, je ne suis pas sûr, que de mettre un 2e item, sur un autre personnage, même si c'est Varus, c'est que c'est son carry, qui les, je ne sais pas, après, ils jouent en 4 pyro, quand même, ouais, ils jouent en 4 pyro, et il est très très fort, sur Varus, non, ouais, c'est le meilleur choix, c'est un peu trop matrixé, par le fait de faire 3 items, mais dans ce cas là, le Giant Seyer, il aurait été mieux, d'être sur un Varus, que sur un Xerath, quoi, enfin, il vaut mieux, quand même, mettre ses items, au même endroit, ça c'est, ça c'est sûr, par contre, ok, milieu qui vient de caster, Varus qui tape, c'est serré, alors que c'est une Cydra, en face, ouf, on l'a, il est là, 9,48 figures, donc, ici, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il cap ce board, pour caper ce board, il a, soit passé Xerath, niveau 2, soit, Smolder, c'est vrai, qu'il a décidé de stuff Varus, mais il a même pas, le 2 blaster sur Varus, mais bon, en même temps, Xerath 1, c'est un peu un pitre, ouais, donc il peut, soit passer niveau 10, pour aller chercher, des meilleurs odds, et chercher mon perso, soit Iroll, auquel cas, il va chercher, ouais, Briard, c'est bien, Briard, c'est bien, c'est vraiment bien Briard, c'est vrai qu'il a Briard, ouais, Briard 2, c'est, older 2, Briard 2, il décide de baisser, en nombre de pyros, il va mettre le stuff, de Kalista, sur, sur Briard, du coup, ça lui permet de dégager, avec Ali, c'est bien, son board là, il est pas mal, il est beau, son board, en vrai, on en pense quoi, de ce board, qui est pas mal, Briard 2, smolder 2, c'est une belle transi, il a bien touché, mais c'est une belle transi, qui va le faire, par contre, il veut jouer Morgana, mais il n'a pas de préserveur, dans sa compo là, il veut rentrer Morgana, pour Morgana, Morgana, because it's Morgana, j'imagine, en vrai, j'aime bien ce petit setup, là, tu vois, ce qu'il fait, c'est un truc relativement classique, c'est qu'il rentre, des unités, qui ont les mêmes, sous synergies, en 4 et 5 cost, tu vois, ici, pour faire simple, Varus, c'est le cas de cotes blaster, et Smolder, c'est le cas de cotes blaster, donc tu rentres Varus et Smolder, Nazus, c'est le cas de cotes, shapeshifter, Briard, c'est le cas de cotes, shapeshifter, donc tu rentres, Briard et Nazus, Tomken, c'est le cas de cotes, Vanguard, et Xerath, c'est le cas de cotes, pardon, Arcana, et Xerath, c'est le cas de cotes, Arcana, donc tu les rentres ensemble, et ensuite, bah du coup, t'as Pyro, Pyro, Bastion, Bastion, donc tu vas rentrer, Arcane, Arcane, tu vois, c'est logique, Smolder, il est logique, le seul truc un peu plus bizarre ici, c'est Milio, honnêtement, ouais, Milio, il est, tu peux dire, ouais, c'est bien, il va se te faire des gros personnages et tout, mais bon, c'est pas non plus, et ici, c'est vrai, bonne question, est-ce qu'il vaut mieux value, le 3 Fire, ou le, après moi, c'est pas Diana, tant que Diana est pas 2, quoi, si Diana est 2, c'est Diana, mais si c'est Diana 1, c'est pas Diana, quoi, pour moi, c'est ça la règle, c'est assez simple, il décide de feed Briard, et de faire plaisir à son chat, non, non, mais il a un bon board, en vrai, parce que quand il fait, il a le Giant and Mighty, Giant and Mighty, c'est très très value, j'ai les deux gros shapeshifter de front, il a aussi son petit item support, qui est très très value sur une Briard, il a quand même un bon board, bon, là, il va peut-être perdre, mais, il perd pas, si, il perd quand même contre le, le gros Rise, ici, lui, ce qu'il veut, c'est Aspat Pyro, mais est-ce qu'ils vont lui dîner en face, non, petit foot, bah, il n'y a pas pris Aspat Pyro, lui, là, Aspat Pyro, c'est un up, mais c'est même plus un up à ce stade, en gros, s'il a l'Aspat Pyro, il top 1, c'est sûr, et il éclate le match revanche, qui vient de perdre, donc, ça m'étonne vraiment que, attends, mais le mec en passe, on est d'accord, il pouvait lui deny, non, bah oui, il était avant, on va reprir, préau, là, pourquoi préau, il va pas sur Aspat Pyro, il fait Pyro, il a pris quoi, la place, peut-être qu'il perd contre Enzo, et que, du coup, il va attaquer Enzo, et qu'il veut pas deny, là, c'est pas de Pyro, il y a peut-être un bail comme ça, je sais pas, bon, du coup, niveau 9, ce qu'il doit faire, c'est roll un charme, il a pris un charme, maintenant, c'est se positionner également, c'est bien mettre le Night Vow, sur Nazus et Briar, c'est ce qu'il a fait, bon, là, il l'a pas mis sur le site, ce qu'il a rebougé au dernier moment, mais, bon, c'est pas dramatique, il va lui parler de 0-2 également, ça va faire quand même, une grosse différence, et là, il le, il gagne ou pas, ouais, il gagne l'argent, il gagne l'arche, du coup, il est juste contre préau, et préau, il a, vertu contre le, le, il a eu quoi comme charme, là, c'est Enzo, on est d'accord, ok, juste, il y a eu un charme d'exerce, j'ai pas vu, un champion à 5 PO, d'accord, ok, de l'économie, il peut se permettre de le cliquer, parce qu'il a 45 HP, c'est pas grave si, s'il gagne pas maintenant, après, faut voir, faut voir à quel point Enzo, il peut s'upgrade, et à quel point il a besoin de le finir, il a touché Diana 2, Xerath 2, là dessus, quoi, ah, c'est vraiment joueur qui pensait être un fameux, bah ouais, bah là, du coup, il peut plus perdre, Diana 2, Xerath 2, Briar 2, Smulder 2, Milieu 2, regarde la Briar, buffée par Ninesvaux, là-bas, regarde comme elle est incroyable, elle a eu quelques cookies, en plus, bah ouais, Ibé, sacré joueur infâme quand même, quand même, individuel, mais vraiment, qui, mais je, c'est tard, sur du piquet de pyro, sans spad pyro, qui fait ça, à part infâme, c'est incroyable, là, je sais ce que je veux dire, ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas à aller checker, il stream souvent, sur Twitch, il est un joueur à temps plein, il a quitté son job il y a quelques temps, donc, il est séduit de TFT, donc, n'hésite pas à le soutenir, en allant sur ses lives Twitch, donc, il sait être infâme, il a également une chaîne YouTube, sur laquelle il est, où il donne des conseils de Team PyTaxx, qui s'appelle EasyTFT, et voilà, donc, n'hésite pas à aller checker, aller checker, lui donner de la force, même s'il en est déjà reçu énormément, de par ses perfs, n'hésite pas non plus à me dire, ce que tu en as pensé, c'est une vidéo d'analyse, s'il y a des joueurs que tu aimerais voir, si tu aimes bien ce format, donc, pour info, d'ailleurs, si tu aimes bien ce format, il y a eu, il y a eu deux analyses de Voltarius, sur Warrior, et une analyse, d'une partie un peu What's Effect, de double, également sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller checker, me dire ce que tu en penses, et voilà, j'espère que ça t'a été utile, ou en tout cas, c'est un kiff de faire ça, donc, si je peux partager ma passion, c'est avec plaisir, je te souhaite une excellente journée, et prends bien soin de toi.